Vous venez de conférer avec quelques responsables de l'Agence française de développement. Qu'est-ce qu'on peut détenir de vos entretiens ? Vous savez, la FD est un de nos partenaires principaux qui intervient dans notre pays. L'Agence française de développement est le partenaire le plus important, en tout cas qui accompagne le gouvernement français en matière de développement en Afrique. Et au Congo, l'engagement de la France est très, très, très important. Alors, nous avions revu les questions bilatérales, notamment la coopération française et l'appui. Et nous avons regardé toutes les questions, notamment les fonds de contrepartie, les projets en cours, les projets qui sont arrêtés, mais la volonté de la FD est de continuer à travailler avec notre pays et surtout à soutenir notre pays dans le processus aujourd'hui de négociation avec le Fonds monétaire international. Et donc, nous sommes dans de très bonnes conditions pour engager le développement, la diversification de l'économie. En tout cas, nous avons eu un échange très important et très satisfaisant. Je vous remercie. Aujourd'hui, le Congo est sous la pression des institutions financières et internationales, ainsi que concernant la bonne gouvernance et les réformes. Est-ce que vous avez senti un geste d'apaisement ou de soutien de la part des acteurs de l'AFD que vous avez rencontrés ? Bien, nous avons rappelé que les trois axes, les trois piliers sur lesquels repose aujourd'hui le plan national du développement, c'est bien sûr la bonne gouvernance, la diversification de l'économie et puis le développement des ressources humaines. Donc, il est évident que la question de la bonne gouvernance est au cœur même du développement économique. Et l'AFD a bien apprécié que le Parlement ait intensifié cette question et ait mis en priorité cette question. Je vous remercie. Merci.